Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci encore une fois d'être là, toujours un réel plaisir de vous avoir. En fait, j'étais très occupé, j'étais en cuisine, en train de cuisiner. Oui, je cuisine, très souvent. J'étais en train de faire du borouquet sauce arachide et épinard. Un plat malien, ou guinère, enfin bref, ce sont les mêmes peuples. Du borouquet sauce arachide et épinard. Donc, voilà, on ne peut, malheureusement, pas bien parler aux gens si on ne comprend pas ce qu'ils mangent. Il faut entrer dans la culture, il faut goûter leur nourriture, il faut comprendre leurs habitudes. Pour vraiment parler au cœur d'une personne, il faut le comprendre. Alors, dans mes habitudes, une fois, quand c'est possible, j'ai fait des plats, des pays étrangers. J'ai déjà fait un plat rwandais, un plat ougandais, un plat kenyan. J'ai fait un plat typiquement congolais, un plat sud-africain, un plat djiboutien. J'ai déjà fait des plats de beaucoup d'endroits. Donc, voilà, vous ne pouvez pas manger la tseke du 1er au 30 et dire que vous avez compris la vie. Non ! Vous ne pouvez pas manger le gombo ou le foufou, le foutou, peu importe ce que vous mangez principalement chez vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, du 1er au 30. C'est-à-dire qu'on a compris la vie, on a vécu. Non, non. Non. La vie, c'est aussi expérimentée, c'est aussi changée, touchée ici et là. Moi, je comprends, il y a des gens qui sont très restreints en ce qui concerne leur choix de nourriture. Je pourrais comprendre, mais il faut un peu d'aventure. Sinon, la vie servirait à quoi ? Tout ce qu'on a comme opportunité, comme divergence, comme diversité. Essayez un truc éthiopien, essayez un truc zimbabouien. Ça vous aide à percevoir la vie différemment. Vous savez, les gens qui ont souvent des opinions très fermées sur un sujet ou quelconque sont des gens qui n'ont peut-être pas souvent cette habilité d'essayer autre chose. Il y a beaucoup de moyens alternatifs de vivre. Je vous donne un exemple. On me l'a appris quand j'étais plus jeune. Mon père me disait, comment on fait pour avoir 10 ? C'est quoi l'addition ? Quel chiffre additionner à quel chiffre nous donne 10 ? Et je disais très rapidement 5 plus 5. Oui, vous avez tout à fait raison. 5 plus 5 égale à 10. Mais il me dit, mais c'est très bien, bravo. Mais est-ce que tu réalises que 9 plus 1 égale 10 ? 8 plus 2 égale 10 ? 7 plus 3 égale à 10 ? 6 plus 4 ? Tu vois ? Donc, puisqu'on a appris que 5 plus 5 égale à 10, il ne veut pas nécessairement dire que c'est la seule façon d'aboutir à 10. Il n'y a plus dans d'autres façons alternatives. Voilà pourquoi quand on vous raconte une histoire, c'est bien d'écouter, mais il faut toujours faire vos propres recherches. Toujours puiser, chercher, plonger, regarder. On peut aller à l'hôpital et le docteur vous dit, monsieur, allez dans votre famille, faites des bisous à vos enfants, parce que voilà, vous ne survivrez pas. Mais 10 ans plus tard, vous êtes toujours là. Vous en connaissez ? Des gens, pareil. Moi, j'en connais beaucoup. Donc voilà. Personne n'a le... À part le créateur. Pour ceux qui croient en créateur. Parce que je sais que parmi vous, il y a de ceux qui ne croient pas en créateur. Bref. Aujourd'hui, le message est très simple. Je voudrais simplement vous rappeler que la vie est très courte. Ça, vous le saviez déjà. Je dois encore vous le rappeler. Parce qu'on oublie très souvent. La semaine dernière, j'ai reçu un message, un message triste, annonçant la triste nouvelle du décès d'un jeune homme que je connu il y a très longtemps. On n'était pas particulièrement amis, mais c'était quelqu'un qu'on connaissait, issu d'une ville où la plupart se connaissaient. C'était un jeune homme bien. Il était beau, il était élégant. Il était un jeune homme comme nous tous. Avec des ambitions, des projets de vie. Voilà. Parti trop jeune. Trop jeune. La vie n'est pas une brocante. Profitez-en. Paix à son âme. Que chacun profite. Aujourd'hui, que chacun fasse quelque chose. Ne restez pas où vous êtes par commission ou par reconnaissance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être reconnaissant. Je suis en train de vous dire que vous avez un rôle à jouer dans votre propre vie aussi. Autant il vous faut être reconnaissant. pour quelque chose. La reconnaissance doit être manifestée, mais ne doit pas obstruer vos propres objectifs de vie. Je vous donne un exemple clair. Beaucoup parmi vous, parmi nous, vivent dans des situations où ils savent qu'ils ne peuvent pas être là. Ils savent qu'ils ne devraient plus être là. C'est dans beaucoup de choses. Ça pourrait être un business avec une personne que vous assistez, une personne qui a sérieusement besoin de vous, mais vous savez que votre place n'est plus là. Il vous faut aller ailleurs pour grandir. Vous avez des meilleures opportunités dans un autre pays, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle entreprise, mais vous restez quand même. Parce que cette personne vous a aidé dans le passé. Parce que cette personne vous a aidé à franchir certaines barrières. Vous restez coincé, malheureux, les sachant. Mais vous vous dites, je reste par reconnaissance. Il arrive un moment où il faut savoir dire assez. Beaucoup parmi nous sommes coincés dans des relations ou des fiançailles éternelles ou même des mariages où vous êtes malheureux. Il n'y a pas de bonheur, vous le savez. Chaque jour, ce sont des problèmes, des querelles, des guerres. Des problèmes, des querelles, des guerres. Vous êtes malheureux ou malheureuse, mais vous regardez derrière et réalisez que c'est lui qui a payé vos études. Ou c'est elle qui vous a assisté, qui vous a aidé à avoir à votre situation actuelle. Mais il n'y a pas d'amour. Au lieu d'être vraiment amoureux en tant que couple, vous vous faites du mal chaque jour. Vous pleurnichez chaque jour. Vous avez des problèmes chaque jour. Au fait, votre amour, ce n'est pas de l'amour. Votre amour, ce n'est pas l'amour, mais c'est un théâtre. Parce qu'au plus profond de vous, vous savez qu'au moment où il n'y a que vous deux, quand vous devez vous faire du bien, c'est le moment le plus dégoûtant de votre journée. Vous le savez. Même si vous ne le dites pas ouvertement. Votre conscience le sait parce que ce n'est pas un moment que vous aimez expérimenter. Je ne vous demande pas de divorcer. Ce n'est pas moi qui vous demande de faire ça. Je ne suis pas votre pasteur non plus pour vous forcer à rester malgré les difficultés, les coups sur le visage, malgré la violence, les agressions que vous recevez. Non, ça ne sera pas moi. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Si on peut tirer une chose de la vie, c'est en tout cas essayer d'être heureux. C'est la seule chose la plus importante. Parce que, on l'avoue ou pas, tout ce que les gens font chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on cherche à être heureux. On cherche de l'argent espérant être heureux. On cherche les moyens espérant devenir heureux. On cherche les opportunités, un meilleur emploi, un meilleur salaire. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'avec un meilleur salaire, on pourrait devenir heureux. Alors, pourquoi ne pas être heureux dans la vie ? Avant de mourir. Parce que nous allons tous mourir. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à faire le bon choix. Quelle qu'en soit votre situation, faites le bon choix. Si vous êtes malheureux en Europe, rentrez en Afrique. Si les papiers traînent trop longtemps et que vous êtes immobilisé depuis 7 ans, en difficulté, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit de productif, à part rester là, dans la lumière, prendre le métro, vibrer un peu dans le froid, parler de l'hiver, rien de productif. Avoir peut-être accès à l'Internet à profusion. Rentrez en Afrique. La vie, ce n'est pas seulement l'Europe ou les Etats-Unis. On ne sait jamais dans la vie, si vous n'essayez pas, les opportunités peuvent se présenter quelque part ailleurs. Écoutez, vous ne comprendrez jamais votre vie du début à la fin. Il y a des parties de la vie que vous ne comprenez pas. Et ces parties obscures sont réservées aux créateurs, comme moi j'aime le dire, en tout cas pour ceux qui croient aux créateurs. Vous ne comprendrez pas toujours où vous allez. Écoutez, je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Il y a très longtemps, je voulais partir en France. J'étais jeune, j'avais 20 ans. J'espérais partir en France faire mes études. Je suis parti dans un pays étranger, un pays anglophone, espérant qu'à partir de là, j'aurai un visa pour aller en France. Parce que je ne pouvais pas avoir un visa depuis mon pays d'origine à cause des guerres et des difficultés politiques. Arrivé dans ce pays étranger en attente qu'on m'envoie un visa, enfin, vous savez comment ça se passe, je me suis fait agresser et on m'a volé mon passeport. On n'a pas pris mon portefeuille, mon argent, on a laissé le téléphone. On a pris seulement le passeport. Le seul passeport avec lequel je pouvais avoir un visa. Puisque j'avais déjà mon rendez-vous planifié à l'ambassade, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme pas possible. Dans un pays étranger, jeune, 20 ans, aucun pouvoir. Je ne connaissais personne. Je n'étais nulle part. Je n'avais rien. Pas beaucoup d'argent. Très peu en tout cas. On prend mon passeport. Qu'est-ce que je vais faire ? C'était dur. Arrivé à la maison où j'habitais avec des jeunes hommes de mon âge, même l'argent que j'ai gardé dans les chaussures a disparu. J'ai pleuré. Passeport parti, argent parti. Mon voyage, au revoir. Moi qui me voyais déjà au Champs-Elysées en train de siroter, je ne sais pas, du champagne ou quoi que ce soit. J'étais coincé quelque part dans un pays où je ne connaissais pas bien la langue, où j'étais complètement perdu. Mais je ne savais pas que ce pays serait le premier pays où je développerais mon première entreprise. Je ne savais pas que ce pays me ferait grandir et ferait de moi l'homme que je suis. Je ne savais pas que c'est à travers ce pays que je pourrais voyager et aller ailleurs aux Etats-Unis ou en Russie, partout dans le monde, Danemark et tout le hasard. Vous ne comprenez pas la vie toujours. En tout cas, pas comme vous le planifiez. Quelquefois, il faut dire non. C'est bon. J'en ai assez. J'en ai assez fait. Je dois changer de milieu. Quelquefois, dans la vie, il faut sauter par-dessus la falaise et tirer votre parachute. Quand on vous suit avec un fusil derrière et qu'il y a une falaise, vous faites quoi ? Vous attendez qu'on vous tire dessus parce qu'on ne peut pas sauter ? Vous sautez ! Vous sautez parce qu'en bas, peut-être que vous mourrez ou peut-être que vous vous casserez la jambe mais vous vivrez ou peut-être que rien n'arriverait. Vous resterez là coincé par peur de tomber quand on vous tire dessus et qu'on en finisse. Non. Vous ne comprendrez pas toujours où vous allez, mon ami. Pas toujours. Mais il faut partir. Quelquefois, le cœur sait ce que le cerveau n'a pas encore compris. Malheureusement, aujourd'hui, on aime travailler sur base du cerveau. Si je fais ça, ça va faire ça mais je n'ai pas beaucoup d'argent pour payer l'hôtel. Non. Où étiez-vous un jour avant votre naissance ? Vous vous en souvenez ? Non. Mais vous étiez bien quelque part. Si les oiseaux ont toujours de quoi se nourrir, de quoi subvenir à leurs besoins à chaque jour, à combien plus forte raison vous ?